Je vous propose de discuter de stratégie chirurgicale et de gradient thérapeutique à propos de quatre cas cliniques qui permettront d'argumenter sur la réflexion qu'il faut mener au moment de l'élaboration du plan de traitement et qui doit interroger la demande du patient au regard de la solution de la pérennité du traitement qu'on est amené à lui proposer mais également au regard de sa morbidité et considérer que la notion de gradient thérapeutique est un facteur décisionnel discriminant c'est ce que j'aimerais défendre on parlera de protocole émergent de conservation de l'organe dentaire et de préservation alvéolaire la première situation que je voudrais vous soumettre c'est la désormais assez classique implantation à travers une dent incluse en l'occurrence ici une canine une implantation qui repose sur un protocole de la science scientifique qui est peu puissante mais finalement assez consensuel sur ses indications ou sa mise en oeuvre chirurgicale pour représenter une alternative à un traitement conventionnel complexe mutilant des labrants voire contre indiqué alors quelle est la nature de la liaison entre l'implant et la dent naturelle est ce que c'est une liaison uniquement mécanique est ce qu'on peut invoquer une lésion secondaire biologique comme le suggère cette étude animale est ce qu'il faut parler de dentaux intégration ou d'intégration minérale pour cet implant qui transfixe la 13 sincèrement la question reste ouverte en attendant pour ce patient on a pu faire des contrôles radiographiques cliniques à toutes les étapes du traitement qui est ce malgré l'implantation à travers la pulpe qui atteste avec un recul de huit ans à test en tout cas on a une absence de symptomatologie clinique et avec un recul de huit ans on peut considérer la pertinence du choix thérapeutique a été fait avec ce patient très coopératif un patient qui par ailleurs est informé du caractère non conventionnel du protocole un patient à qui on a expliqué l'intérêt et le bénéfice qu'on en qu'on espère en retirer et un patient également dont on a avec lequel on a discuté des modalités de reprise en cas d'échec alors est-ce à dire que c'est un changement de paradigme non pas du tout pas du tout parce que la littérature elle est pauvre elle est peu probante elle nous donne un certain consensus sur tout ce qui concerne l'implantation à travers des dents ankylosées mais c'est pas du tout le cas de tous les autres protocoles qui mettent en jeu un implant et des tissus dentaires c'est la raison pour laquelle ce deuxième cas clinique pourrait être assez controversé et mérite d'être largement argumenté au regard du rapport bénéfice risque il s'agit d'une patiente de 30 ans je crois qu'elle regroupe tous les écueils qui sont pour moi ceux d'une réalisation antérieure dans un plant au porté outre la dyschromie c'est une patiente qui est en cas une ligne du sourire haute qui est en classe de 2 qui a une convexité une hauteur vestibulaire très importante une version palatine des incisives comme souvent dans ces cas maxillaires une finesse de la table osseuse vestibulaire et dans le cas particulier un canal palatine antérieur qui est assez proéminent et moi ce qui me pose problème c'est la résorption de cette dent et l'accessibilité à l'extraction de cette dent sans créer de trauma au niveau de cette table osseuse dans ce cadre là où on a un niveau d'exigence qui est important puisqu'on est obligé obligé l'objectif c'est d'avoir à terme l'alignement des collets et dans un une situation le positionnement implantaire va être limité comment arriver à extraire cette racine qui est coincée contre la corticale vestibulaire sans fracturer cette corticale vestibulaire et sans du coup se mettre dans une situation qui va rendre le traitement possible mais beaucoup plus complexe et peut-être moins prédictible le choix que j'ai fait ici c'est un choix qui pourrait s'apparenter au socket shield dans la mesure on va laisser une partie de la dent in situ différent parce que là l'apex l'implant va 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 passer à travers l'apex de la dent évidemment que on va respecter dans cette implantation immédiate tous les critères dont on a pu parler même ce matin avec un implant qui dont sont le col va être éloigné de la corticale osseuse un comblement avec un biomatériau avec une résorption lente et évidemment depuis les travaux de joseph khan de 2010 un apport conjonctif vestibulaire qui est même placé au niveau coronaire très opportunément comme nous l'a montré marouane j'ai ici réutilisé la dent naturelle de la patiente pour réaliser la mise en esthétique immédiate avec là encore un respect de toutes les recommandations données par le consensus de galucci à savoir une dent en inocclusion associée à une alimentation molle pendant toute la durée de cicatrisation donc on a 15 jours forcément une très belle intégration de la prothèse à cinq mois l'objectif du maintien des volumes est atteint il reste à gérer maintenant le différentiel d'axe entre l'axe implantaire et l'axe de la prothèse ce qui techniquement va être fait en utilisant un pilier cfao avec une vis de rattrapage d'axe qui va supporter la prothèse scellée alors oui moi je suis comme vous je suis extrêmement déçu frustré même je dirais par la l'aspect de cette prothèse d'usage et je dois dire que je n'avais pas imaginé que l'échec que j'allais rencontrer dans ce traitement allait être à ce niveau là que je n'allais être incapable de convaincre ma patiente de l'intérêt de caractériser plus précisément cette prothèse d'usage elle m'a opposé vraiment un nom très ferme elle argumente en disant qu'elle ne veut pas sur cette nouvelle dent et bien reproduire ce qu'elle considère comme être des défauts rédhibitoires de ces dents naturelles dont acte je retrouve la patiente cinq ans plus tard pour la mise en place d'un implant mandibulaire l'occasion de vérifier la bonne intégration de cette prothèse l'occasion de vérifier également la maturation du profil vestibulaire avec de mon point de vue un léger sur contour quel est l'effet barrière de cette muqueuse sur la conservation des volumes d'un point de vue clinique en tout cas on a une forme d'assurance sur le temps que l'objectif qui est la stabilisation la stabilisation de la muqueuse marginale vestibulaire va pouvoir être atteint pour l'anecdote cette patiente a trouvé bien plus désagréable l'extraction implantation immédiate que j'ai fait sur la 75 que le protocole que je viens de vous décrire la troisième situation est un peu plus aiguë c'est celle de cette patiente de 35 ans à qui il va falloir dire dès la première consultation que non je suis désolée mais on ne pourra pas reproduire justement ce ratio gencive dents tel qu'il est figuré sur sa prothèse amovible et en disant ça on va rajouter au trauma à l'angoisse qui a été générée chez elle par la perte de ces deux incisives à l'issue d'un traitement d'orthomontie qu'elle avait initié deux ans auparavant et ce qui se pose d'emblée comme problème ici c'est le problème de la la question de la conservation de la 11 est ce qu'il faut opposer à cette faible valable faible valeur intrinsèque de cette dent une optimisation une possible optimisation du gain osseux vertical est ce qu'on peut pas non plus un peu interroger sa prédictibilité de ce gain osseux est ce qu'il est suffisant pour justifier l'extraction qui serait par ailleurs d'une dent qui serait par ailleurs conservable et puis si on conserve la dent alors est ce que la patiente est prête à accepter le compromis esthétique qui en découle à savoir d'avoir des couronnes cliniques longues au niveau de ses prothèses implantaux portés à l'image de la dent naturelle qui a déjà une perte à tâches importante c'est tout ça qui doit être discuté avec la patiente avec des explications franches sur justement quel va être l'avenir de cette restauration la patiente souhaite absolument essayer de conserver sa dent naturelle le plus longtemps possible et donc on va choisir l'option plus conservatrice une option qui d'ailleurs est une option qui va simplifier les protocoles de reconstruction osseuse une option qui nous engage à une maintenance parodontale drastique donc une prise en charge classique sur la reg autant sur la l'aménagement des tissus mous avec évidemment à terme la mise en place de prothèses provisoires implantaux portés qui vont permettre d'avoir un lit prothétique permettant d'avoir la meilleure intégration des prothèses mais j'ai utilisé ici des dispositifs en zircone parce que dans mon esprit c'est c'est dans ce contexte parodontal c'est ce qui va assurer le meilleur le meilleur maintien on va dire des tissus à terme c'est ce que j'ai dans la tête ici la réévaluation à huit ans elle montre une légère migration de la tâche au niveau de la 22 oui une petite inflammation au niveau des dents naturelles d'autant plus qui mériterait d'ailleurs une prise en charge plus globale au niveau paro d'autant plus que la patiente a disparu de la consultation pendant deux ans parce qu'elle a été traitée pour un cancer du sein et on peut dire que quand même actuellement c'est une patiente qui va bien une patiente qui sourit franchement et dire également que le pronostic de la 11 ne s'est pas dégradé la dernière le dernier cas que j'aimerais vous montrer est un cas que je vais qualifier de complexe dès lors que le patient exprime ici ou revendique on va dire un très haut niveau d'exigence esthétique et c'est un patient qui consulte pour un deuxième avis ce qui a motivé sa consultation initiale c'est cet espace qui est apparu entre la 12 et la 11 espace qu'il juge particulièrement une esthétique il va voir son praticien lequel devant l'ampleur de la lésion va l'orienter vers un spécialiste ce spécialiste va préconiser l'extraction des deux dents un prélèvement ramique et une grève d'apposition une consultation qui a duré dix minutes le patient est particulièrement interloqué et par l'ampleur de la restauration parce qu'il s'attendait pas du tout à ça il en veut à ce moment là beaucoup à son praticien qu'il voit tous les six mois pour un détartrage de ne pas avoir finalement détecté cette problématique et puis il en veut aussi un peu à ce spécialiste de jouer allègrement avec l'extraction de ses dents en dix minutes sans lui expliquer véritablement tous les enjeux et donc il vient pour plus de précisions alors il faut rester humble parce que c'est toujours plus facile quand on arrive en seconde intention de passer après un confrère on va faire une analyse très rigoureuse et donc véritablement il faut pas dans ce cas là le test de la vitalité au niveau de la douze nous montre une dent qui est vivante une dent qui par ailleurs n'a aucun préjudice esthétique aucune mobilité pathologique quand on regarde un peu plus attentivement on va se rendre compte qu'il persiste les septa interproximo ça on le sait c'est un des éléments déterminants pour le maintien à terme des papilles et pour moi ces deux éléments vont m'orienter et vers une proposition thérapeutique qui va être plus conservatrice d'autant plus que compte tenu du contexte du patient mais je pense qu'elle est plus prédictible en termes de résultats esthétiques et surtout plus prudente et donc c'est évidemment l'extraction de la onze le maintien de la douze l'extraction de la onze avec un protocole de préservation alvéolaire que je vais lui proposer mais puisque les doléances esthétiques c'est la doléance majeure du patient il faut absolument absolument d'emblée dès la première consultation lui faire remarquer que sa onze est plus large que la 21 que il va falloir gérer les volumes il ne veut pas d'un diastème alors comment est ce qu'on fait et si on garde le diastème si on le réduit la position de ce diastème est très importante parce que évidemment la position du diastème elle va conditionner la position de l'implant dans le sens mesiodistal il faut absolument avoir acté avec le patient dès ce stade le futur projet prothétique l'exérèse du kyste est tout à fait classique elle va objectiver un renfort vestibulaire naturel qui est très précieux parce que il va nous servir pour maintenir notamment le biomatériau un biomatériau à résorption lente avec une membrane de collagène la membrane elle est pincé elle est suturée ici c'est du bios et une membrane créos avec enfin d'intervention un apport conjonctif au niveau occlusal pour bien fermer le site une cicatrisation très correcte alors on va voir il n'est pas question ici d'opérer le patient de le voir à 15 jours et après de le revoir à quatre mois non c'est un patient qu'on va voir tous les 15 jours et à chaque fois on va tester la douze et à deux mois quand cette dent ne répond plus au test au froid alors on va la faire prendre en charge endodontiquement ce qui va être fait par Jean-Yves Cochet et de telle sorte que six mois après la première chirurgie donc quatre mois après cette prise en charge endodontique on va pouvoir envisager la mise en place chirurgicale de l'implant avec évidemment un guide qui va être le meilleur garant du respect des contraintes prothétiques de telle sorte que la prothèse d'usage corresponde à la situation qui avait été imaginée en première consultation et satisfasse aux doléances esthétiques du patient je vous rappelle que ce patient il voulait pas de diastème un patient qui arrive en disant non c'est moche il repart avec un diastème central et donc je pense que ce qui procède probablement du succès de ce traitement outre la gestion prudente de l'alvéole c'est la gestion de l'aspect psychologique du patient qui est arrivé très revendicateur très suspicieux très en colère et qui finalement va adhérer à ce traitement et à toutes les contraintes qui vont avec et pour conclure quelle que soit la complexité du cas qu'on a à prendre en charge j'aimerais évidemment redire l'importance d'une approche qui soit centrée au plus près du patient rappeler que la relation de confiance est fondamentale qu'elle nous oblige à nous comporter non pendant en tant que technicien simple technicien mais en praticien convaincu capable de délivrer une information claire d'expliquer les solutions thérapeutiques et d'orienter le patient vers celle qui nous semble la plus appropriée à son cas particulier et évidemment d'en faire un suivi attentif et j'en aurai terminé je vous remercie de votre attention